Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste pensionné que c'est un entrepreneur et un investissant qu'on peut développer notre continent. C'est un investissant massivement sur le plan économique que le continent passe de plus. Sur la chaîne, je fais la valorisation de nos produits étroits africains. Je valise nos mains, je valise la culture africaine. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de vous partager mes astuces de business, enfin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. La chaîne ici a pour but de retracer mon parcours entrepreneurial, quand il y a 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une voiture entrepreneur dans le domaine agricole avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo sur lequel Thierry que nous sommes sur une étendue aujourd'hui de 5 hectares en voie de production, de produits Thierry que la culture du palmier à huile sur lequel nous sommes sur 15 hectares qui sont en production et nous avons aussi une usine de transformation. De produits Thierry que le bitaco, la communément, appelé aussi Thierry que Petite Cola, dont le nom scientifique est la Gacigna Cola, produit Thierry que le résine de l'eau et de l'eau, communément appelé Happy ou Swans Jansan, le produit à Kola Kognita. Le but final est de créer une marque spécifique à nous dont on mettra sur le marché virtuel et sur le marché physique. Donc, la chaîne aussi, si elle est née, comme vous le dire, si je suis sorti de mon alignement, c'est enfin de vous partager justement ces produits Thierry. C'est car j'ai constaté que les produits Thierry souffraient de manque de visibilité. Donc, si j'ai créé donc la chaîne, c'est enfin de vous embarquer comme ça, de vous embarquer avec moi, de vous mettre en immersion, afin que nous puissions partager l'aventure ensemble. Je vous ai dit, je suis entrepreneur agricole, c'est la casquette que je porte pour l'instant. Donc, pour toi qui me vois peut-être pour la première fois, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner en appuyer sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, en fait, ne pas manquer les prochaines notifications. Si tu l'as déjà fait, je te dis merci. Donc, je disais que je porte présentement la casquette d'agrippreneur. Donc, comme tu vois, le nom se l'indique, agrippreneur. Et visionnaire, pourquoi ? Visionnaire parce que c'est l'idée qu'il y avait en moi, et c'est ma vision, c'est ma pensée, que je suis en train de m'intéresser comme ça aujourd'hui. Quand vous entendez 15 états de Palme-Marie en production, c'est l'idée que j'avais en tête en 2013. C'est cette idée que j'ai m'intéressée aujourd'hui physiquement. Donc, quand je suis, je crée la chaîne aussi, c'est enfin de pouvoir aussi vous embarquer comme ça, vous pouvez être en émission pour que vous puissiez suivre le processus avec moi de la transformation jusqu'à la marque finale. Pour l'instant, les produits ne sont pas encore sur le marché. Donc, le jeu ici, le but ici aussi, c'est de sortir en vous, le génie qui est en vous, de sortir en vous la vision que vous avez, de sortir en vous la graine que vous avez en vous, parce que je sais qu'au fond de nous, chacun a quelque chose à apporter. Nous avons tous, voilà, en nous quelque chose qui bouge, nous avons tous en nous quelque chose que nous voulons réaliser, mais qui, malgré nous, nous n'arrivons pas parce que par rapport à la pression, c'est-à-dire que voilà, de l'environnement, par rapport au candidat, on, ici, la chaîne de visionner, je suis là pour vous emmener à laisser, c'est-à-dire que libre cours à votre imagination. C'est ça, en fait. Et vous savez que pour le faire, ça demande du courage. Je vous ai dit, réussis, demande du courage. Du courage dans tous les sens du terme. Je vous ai dit, ici, je ne suis pas là pour vous prider sur quoi que ce soit. Moi, je choisisse. C'est un choix pur, un choix clair que je fais, l'effet d'aller vers l'agriculture. Et je suis aussi là pour vous dire que l'agriculture, ce n'est pas ce qu'on dit que l'agriculture nous est son homme. L'agriculture rend riche. Mon but est ici de vous convaincre que l'agriculture rend riche. Ce n'est pas ce qu'on nous a fait croire ou ce n'est pas l'image que nous avons de nos parents ou de nos grands-parents qui allaient au champ faire une agriculture de subsistance. J'ai dit, l'agriculture, c'est un business à part entière. C'est un business où il y a des multimilliardaires en agriculture. Donc, mon rôle ici et ici, pas seulement de te brider sur le plan agricole. Quoi que moi, j'insiste et précise que l'agriculture, c'est un levier puissant, un levier fort sur lequel nous devons aller si nous voulons développer l'Afrique. Parce que l'Afrique reste encore à 80% rurale. Donc, si nous voulons impacter l'Afrique sur le plan économique et sur le plan social, c'est en allant d'aller qu'investir vers l'agriculture. Et en allant investir vers l'agriculture, on pourra aussi aller vers le secteur secondaire qui est la transformation et puis le secteur tertiaire. Et si nous voulons impacter la plus grande population, c'est en allant investir massivement dans le secteur agricole. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. Donc, ne sois pas frustré. Je pourrais parler comme ça de plusieurs thèmes, mais l'agriculture, pour moi, c'est un levier puissant qui va me permettre comme ça d'avoir des devises afin d'aller investir aussi dans d'autres spéculations. Donc, mon but est ici aussi de vous partager mes assises ces techniques business afin de vous aider dans vos réalisations ou vos futurisations. Le but est ici de créer comme ça une communauté de visionnaires, des gens capables d'exprimer leur ressenti, d'exprimer ce qui leur bouge. Je sais qu'on est aujourd'hui, on fait des boulots que nous ne nous manquons pas, mais par rapport au candidat, par rapport à l'effet de masse, par rapport... On est dans des couples que nous subissons. on passe le temps à subir nos vies. Donc, sur ma chaîne, la chaîne d'entrepreneurs visionnaires, sur la chaîne des visionnaires, c'est une chaîne où... Voilà, la chaîne a pour but de vous laisser libre cours à votre imagination et que chacun laisse libre cours à son imagination et aille impacter l'Afrique avec son potentiel. Donc, c'est ça, le but de la chaîne. Donc, sans plus tarder, voilà, je vais me lancer le thème du jour aujourd'hui, c'est comment s'enrichir, comment gagner 4 millions après 8 ou 12 mois avec la culture du manioc. Donc, comment gagner 4 millions de francs par hectare après 8 ou 12 mois avec la culture du manioc. Ça, je reviens sur cette vidéo parce que c'est une demande qui m'a été faite. C'est vous qui m'avez demandé. J'avais déjà fait une vidéo sur la culture du manioc dont vous avez apprécié, dont vous êtes en train d'apprécier. Donc, comment s'enrichir avec le manioc. J'avais déjà fait une vidéo. J'avais déjà fait une vidéo. Là-dessus, j'étais plus sur le plan technique. Je donnais plutôt l'aspect global de l'intérêt de la culture du manioc et j'avais donné aussi les différents produits dérivés. Bon, comme la communauté, nous, les Noirs, nous aimons le chiffre. On veut entendre l'argent. Je n'avais pas détaillé, je n'avais pas mis les détails, les sous. Mais par contre, j'avais parlé de la culture, j'avais parlé de la transformation, j'avais donné les différents produits dérivés et j'avais donné aussi le secteur industriel. Mais avec ça, bon, il y a quelques-uns à qui j'avais laissé sur le front qui m'ont fait perdre, qui m'ont remonté l'information comme quoi il n'avait pas de chiffre. Donc, comme je suis là pour faire plaisir à tout le monde, je reviens sur le thème du manioc en apportant les chiffres. Donc, pour toi qui n'avais pas encore vu cette vidéo, je vais te mettre la vidéo au-dessus, c'est comment s'enrichir avec la culture du manioc. Donc, je reviens rapidement sur les chiffres. Je dis, comment t'enrichir avec la culture du manioc sur une superficie d'un état, d'un état. Et la culture, je ne vais pas revenir sur la culture parce que là, sur la vidéo, j'explique de fois encore la culture, comment, voilà, l'étitérin culturel. Et sur la culture du manioc, tu sais que la zone géographique est importante, quoique le manioc c'est aussi une culture rustique. Le manioc pousse partout en Afrique. Le manioc pousse partout en Afrique à partir du moment où les terres sont arabes, les terres sont riches, bien traînées, bien, ayant beaucoup de matières organiques, ayant du mus, le manioc pousse. Donc, une fois que tu as fait ton choix de la zone agroécologique, là maintenant, tu as aussi des variétés. En termes de variétés, on a une multitude de variétés. Donc, tu vas vers les variétés telles que productrices. Tu as par exemple, tu as dit que le beaucoup, le beaucoup, le beaucoup de, il y a plusieurs variétés. Tu te rapproches auprès des ingénieurs agronomes ou tu te rapproches auprès de, comme j'ai dit sur la vidéo, tout est expliqué, auprès de l'IRA, de l'Institut de Recherche Agronomique, tu te rapproches aussi dans ton pays d'origine, auprès de l'institution telle qu'on a agronomique. Ils vont te conseiller sur la production du manioc. Donc, sur les différentes variétés et les variétés productives. Donc, à l'hectare, si tu prends la variété qui te produit plus, à l'hectare, tu as 30 tonnes à l'hectare. 30 tonnes à l'hectare sur une mise sur une mise de 600,000 francs. Donc, quand je dis une mise de 600,000 francs, je n'inclus pas le terrain. Je suis en tant que tu as déjà le terrain et même en matière de terrain aussi, tu peux louer le terrain. Je te dis que c'est une culture qui va sur 8 à 12 mois. Donc, tu peux louer le terrain. Le terrain se loue à partir de 50 jusqu'à 200,000 francs l'hectare. Donc, une mise de 2 pâtes. Quand je dis 600,000 francs, c'est les intrants, donc les produits phytosanitaires, les boutures, la main d'oeuvre sur 12 mois, tu recortes 30 tonnes. Et 30 et 1,5 tonne sur 20 dans les marchés à 200,000 francs. Donc, 1 tonne et demi, 200,000 francs CFA. Donc, tu entends que si tu fais 30 tonnes, tu multiplies par les 200,000. Donc, tu peux chiffrer dans les 4 millions. Dans les 4 millions d'états. Donc, tu vois que si tu fais 1 état, 4 millions, si tu vas faire maintenant 2 hectares, tu chiffres. Si tu vas faire 10 hectares, t'as combien ? 10 hectares, t'as 40 millions. Tu comprends que l'agriculture, comme je dis, l'agriculture, c'est un business à part entière. C'est un business qui rend riche. et maintenant, ça, c'est pour celui qui vend son manioc frais. j'ai eu la même vidéo aussi, je vais te mettre cette vidéo au-dessus, commence dans l'échelle de manioc. Je t'avais dit aussi que si tu te passes à la transformation, parce que moi, mon but ici, c'est de vous terminer à passer à la transformation. Si tu fais comme ça 10 hectares, 15 hectares, 20 hectares et que tu passes à la transformation, tu conviens avec moi que tu multiplies encore tes sources de revenus. tu dis que le manioc c'est un produit miracle. Le manioc c'est un multiplicateur de sources de revenus. Donc, je vais donc te détailler maintenant si tu passes maintenant à la transformation. Là, du côté, si tu passes à la transformation, sur le plan des produits, sur le plan des produits dérivés, le manioc peut s'utiliser en industrie. Donc, dans la fabrication des textiles, dans la fabrication du papier, dans la fabrication de la bière, on peut faire de la bière à base de manioc, on peut faire de la liqueur de manioc, on peut faire de la colle avec l'amidon. Ça, c'est le côté industriel. Sur le plan alimentaire, sur la vidéo, sur le plan alimentaire, on peut faire de la tchèque, tu peux faire du foutou, tu peux faire du garri, tu peux faire du pain, on peut faire du pain avec la farine de manioc, tu peux faire du couscous, couscous avec la farine de manioc, tu peux faire du foufou, comme on dit chez nous, comme on le foufou, tu peux faire du chiquan, comme on dit au Congo, du chiquan, tu peux faire du bobolog, comme on dit chez nous, le bobolog, tu peux faire les myondog, donc c'est une forme aussi de manioc, tu peux faire les mitoumba, donc tu vois, tu peux faire le watafoufou, le watafoufou, c'est un peu comme encore d'Ivoire, le manioc fermenté, le couscous frais, donc voilà autant de variétés, donc tu vois que si tu te lances la transformation, c'est pour ça que je dis que le manioc c'est un multiplicateur de sous-revenus, si tu te lances dans la culture en disant que tu vends ton manioc frais, l'état c'est 400 000 francs, si tu fais 10 états, tu multiplies par 400 000 francs, si tu te passes maintenant dans la transformation, tu vois les produits dérivés, sur le plan industriel, il y a des produits, sur le plan alimentaire, tu as des produits, donc pour moi le manioc c'est une culture miracle, c'est une culture multiplicateur de revenus, donc c'est pour ça, c'est par rapport à vos lances que je suis revenu sur le thème du manioc donc je dis encore je mettrais la vidéo là au-dessus, si tu ne l'avais pas encore vue, comment s'enrichir avec le manioc, il faut voir cette vidéo là, voilà, donc sur ce je te dis, si tu as aimé le thème, je t'invite à liker, à mettre un pouce, à me laisser un commentaire, voilà, je me fais le plaisir de le lire, à t'abonner, si tu n'es pas encore abonné, à partager massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs, informés, je dis le manioc il ne faut pas jouer avec, le manioc, voilà, t'inrichis, voilà, voilà une opportunité, si je te dis, merci, aux prochaines vidéos, ciao.